Je t'écoute. Ouais. Là, c'est que nous, j'habite près de nos camps, dans une petite ville. Et donc, ils ont fait déménager dans ma petite ville des musulmans. Donc, moi, je vendais des œufs à des gens qui habitaient dans cette petite ville. Parce que moi, j'habite en pleine campagne. Elle commence super chelou, ton histoire. Mais je t'écoute. Je suis curieux. Justement, c'est qu'en fait, je leur vendais des œufs. Donc, eux, ils ont cherché. Donc, on leur a donné mon numéro. Donc, je leur vendais des œufs. Tu vendais des œufs au marché aux bêtes ? Non, pas au marché aux bêtes. Je vendais des œufs comme ça. Parce que chez moi, j'ai des poules. Voilà. Jusque-là, ça tient. Je t'écoute. Je te suis. Tu as des poules. Donc, tu vends des œufs. Il y a des musulmans. Ils vont acheter tes œufs. OK. Voilà. Ils sont venus. Donc, là, d'habitude, je leur amenais les œufs chez eux quand je faisais le tour. Sauf qu'ils sont venus m'en acheter directement chez moi. Et c'est parti en embrouille pour une seule raison. Laisse-moi deviner. Tes œufs, ils n'étaient pas halal. Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont vu que moi, les bêtes, je leur donne... Moi, les poules, je leur donne tout parce que ça mange tout. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait des tranches de jambon. Mais ils sont allés regarder dans la basse cour la bouffe des poules. Ils ont repéré du jambon. Ils ont monté le nez dans la bouffe des poules. Je ne comprends rien. Bah, en fait, ils m'ont insulté parce que je donnais du pot à mes poules. Alors, pour moi, c'est... Mais pourquoi tu te insultes ? Parce que c'est... Mais je te jure. Moi, je ne comprends pas, en fait. Moi, je te rassure. Mais du coup, tu donnes quoi ? Tu donnes du bacon ? Tu donnes... Bah, non, mais aux poules, on leur donne le reste. Ça mange de tout. Ça mange tout ce qu'on leur donne. C'est vrai ? C'est carnivore ? De quoi ? C'est carnivore, une poule ? Bah, oui, ça mange de la viande. Ça mange des légumes. Ça mange de tout. Ça mange tout ce qu'on leur donne. Et du coup, tu t'es embrouillé parce que tu as donné du bacon à des poules qui donnent des oeufs que tu vends à des musulmans ? Voilà. Et ils m'embrouillaient. Et en fait, c'est parti, on m'embrouille. Ils voulaient qu'on me frappe, en fait. C'est mon goal. Ils voulaient te frapper parce que tu as donné du bacon à tes poules qui donnent des oeufs qu'ils mangent. Oui, oui, parce que comme ils disent aux tâques, ils sont omnivores, ça mange de tout. Et en fait, ils m'ont embrouillé pour ça. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre. Parce que la poule, un poil, mais juste parce que la poule, elle en a mangé, ils m'ont embrouillé, en fait. Et tu les vois à combien, tes oeufs, si ce n'est pas indiscret ? Ils vont à les six, je les vois à un euro et quelques, même pas. Un euro et quelques, mais c'est quoi ? C'est qui qui fixe tes tarifs ? Ben, c'est moi. C'est juste pour, ça me sert juste pour leur acheter du grain, en fait. Ah, donc tu vends tes oeufs pour acheter du grain, du grain pour tes poules ? Ouais, voilà, parce que vu que je ne vais pas faire que moi, vu que je ne vais pas manger que 20 oeufs par jour. Ouais. Donc, tu as quoi ? Tu as 5-6 poules ou tu en as un plus 40 ? Non, j'en ai peut-être une vingtaine. Mais comment ils ont su que tu donnais du porc à tes poules ? Ça, je n'ai pas compris. Parce qu'en fait, ils sont venus directement en acheter chez moi parce qu'ils en avaient besoin. Et comme ils passent à côté, et ben, ils se sont arrêtés chez moi pour mon compte. Ecoute, moi, c'est ça que je n'arrive pas à dire. Non, mais comment ils ont reconnu le porc ? Ben, parce qu'il y avait une vieille tranche de jambon qui était par terre à côté des gamelles. Ok. Oui, donc ils t'ont embrouillé pour des oeufs brouillés ? Ben, oui, mais c'est ça, en fait. Et il s'est passé quoi ? Tu as appelé la police ? Ah ben, non, je les ai déjà retomés à coups de pompe au cul, en fait. C'était un contre combien ? Ben, c'était juste un couple, en fait. Et ils ont pris les oeufs, ou pas ? Ah ben, non, maintenant, ils ne viennent plus en acheter. C'est grave. Ben oui, c'est grave, en fait. Ok. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas, parce que je me dis, non, mais attends, ça veut dire que ça va jusqu'à là, parce que je me suis quand même depuis un moment. Et je me disais, non, mais en fait, ça va jusqu'à là. C'est-à-dire que la bête à qui tu donnes à manger, en fait, vu que tu leur donnes du porc, ce qu'elles produisent, Tu sais que, une fois, je vais à un truc avec l'école, j'étais super jeune, j'étais mineur, j'étais mineur. Et là, je mange, et je dis, ils ont fait un truc, je n'ai jamais mangé de ma vie, ça s'appelle un cordon bleu, et j'ai trouvé ça délicieux. Et je raconte ça à mon oncle. Et là, mon oncle, il fait, fais attention, Ali Babal, les mécréants, ils font tout pour t'égarer. Dans le cordon bleu, et il me fait, non, mais t'inquiète, le cordon bleu, c'était de la dinde. Il fait, non, 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 la viande du cordon bleu, c'est de la dinde, mais dans la panure autour, ils mettent du porc. Les mécréants, ils font tout pour te faire manger haram, et pour t'égarer du sentier d'Allah. Alors qu'en fait, ils ont juste foutu du cordon bleu parce que j'imagine qu'ils trouvaient ça bon, du porc dans la panure. Mais voilà, le porc en islam, c'est un animal à très faible valeur spirituelle. C'est pour ça que les musulmans, ils ne l'aiment pas. C'est un peu comme les anthroposophes, ils ont des bouffes à haute valeur spirituelle et des bouffes à basse valeur spirituelle. Ouais, c'est ce qu'il y a. Le cordon bleu, c'est un cheval de troie pour faire manger du porc aux musulmans. C'est ça. Non, mais enfin, voilà, c'est que tout est juste ça. C'est justement la question que je voulais te poser. En fait, c'est que ça va jusqu'où, en fait ? Parce que c'est-à-dire qu'on peut même, c'est-à-dire que même nous, il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on donne à manger à nos bêtes, en fait. En fait, même toi, techniquement, là, il y a un bug. Parce que si quelqu'un qui mange du porc n'est pas comestible, eh bien, toi, tu n'es pas comestible. Mais dans l'islam, il y a une règle. En cas de famine, on peut manger un mécréant. On peut te manger, elle fait, en cas de famine. On ne peut pas manger un musulman, mais on peut manger un mécréant. Mais toi, tu as mangé du porc. Donc, si une poule, elle mange du porc et elle prend un oeuf, donc il y a deux intermédiaires de porc, et que les musulmans ne peuvent pas, est-ce qu'elle fait qu'il mange du porc, donc il y a un seul intermédiaire de porc, on peut le manger ou pas ? Et là, c'est vraiment des questions que les grands savants de l'islam, ils se posent, et moi, je n'ai pas la science. Bon, merci. Allez, à plus. Je continue à t'écouter, dans le bas. Merci, en tout cas, c'était un interlude rigolo. Bonne soirée, le fait. Et bonsoir, Amir. Je l'ai poussé vers la porte aussi. Salut tout le monde. Salut Alibaba. Vas-y, parle-moi de tes poules, toi aussi. Ah ben, je sais exactement quel repas je vais te cuisiner la prochaine fois. Une omelette ? Non. Tes oeufs brouillés. Un cordon bleu. Ah ben, voilà. Mais c'est à ma manière. Voilà. Donc, tu vas normalement kiffer. D'ailleurs, tout à l'heure, Héros, là, le belgo-turc qui a discuté avec vous, franchement, bravo. Bravo. Parce que j'ai eu une discussion avec lui, soit chez moi ou chez Cassius. Ça s'est très bien passé. Parce qu'on n'a pas abordé la circoncision. Souvent, tu as deux sujets, tu vois, qui soit la circoncision, soit l'homosexualité. À un moment donné, ouais. Et oui, il disait qu'il était apostat, je ne sais pas, agnostique. Et on n'a pas trop appuyé. Il est arrivé dans un moment où on était détendu. Et là, j'étais un peu dégoûté, au fait, de le voir tenir ce type de propos. Voilà, quoi. C'est normal. C'est parce que tu peux jongler sur tout, tu vois. Le mec qui est mis apostat, il fouette personne. Il ne frappe pas d'enfant pour faire la prière. Il n'est pas pour la peine de la poste. Tout ça, il peut jongler dessus parce que ça n'existe pas dans sa réalité. Mais dans sa réalité, il a fait couper le zboub de ses enfants. Là, il ne peut plus jongler. Il ne peut plus dire j'ai commis une erreur, tu vois. Oui, c'est compliqué. D'admettre, voilà, ces erreurs passées, c'est très compliqué.